bonjour à tous et à tous aujourd'hui je vous présente ce bébé qu'on est trop mignon il est assorti à son papa et bientôt à sa maman dans le prochain tutoriel vous pouvez déjà trouver son papa dans ma chaîne youtube et c'est magnifique pour noël donc je tiens à précisément de commencer que certaines personnes m'ont dit qu'ils allaient l'accrocher au sapin l'éclat que j'ai fait donc si c'est le cas je vous conseille vivement d'euro de crocheter tout ça avec une laine beaucoup plus fine que moi moi j'ai utilisé une laine 4 donc ça m'a donné une taille le bébé à la rigueur dans sapin mais le papa impossible donc du coup une laine devait de mitra voilà l'un bébé par exemple ce sera impeccable le crochet également vous devez utiliser un crochet plus petit que la taille de la laine donc moi j'ai utilisé pour ce que pour ces tailles là deux et demi millimètres donc un crochet deux et demi avec une laine 4 ensuite une aiguille à laine des perles noires du fil et une aiguille pour coudre les perles un ciseau et de la mousse silicone et voici on va commencer on commence le le bonnet du bébé qu non de l'enfant que non en faisant un nœud poule ans que l'on va fixer avec une maille en l'air une fois que j'ai fixé mon noeud coulant je fais à l'intérieur six mailles séries une deux trois quatre cinq et six je ferme le noeud coulant et je viens unir à la première maille série que j'avais fait avec une maille coulée une fois que j'ai ce petit anant je passe au second rang où je fais une maille en l'air et je vais faire une maille serré individuelle dans chaque maille donc au total j'en ai six une deux trois quatre cinq et six maintenant je vais à la première et je fais une maille coulée ça c'est ce que vous devez répéter jusqu'à avoir 20 rangs au total donc là je viens de finir le second rang vous allez faire encore 18 autres rangs en tricotant ces six mailles serrées individuelles et on se retrouve le rang numéro 21 on va faire une maille en l'air et on va faire tout le rang une maille serré individuelle une augmentation dans la maille suivante une maille serré individuelle et une augmentation dans la maille suivante à la fin du rang vous aurez 9 mailles serrées maintenant on fait une maille coulée dans la première maille serré et là on a 9 mailles serrées ces 9 mailles serrées le rang numéro 22 vous allez les faire normalement le rang numéro 23 on fait une maille en l'air on va faire deux mailles serrées individuelles une et deux et dans la maille qui suit une augmentation de nouveau une et deux mailles serrées individuelles et dans la maille suivante une augmentation à la fin du rang vous aurez 12 mailles serrées le rang numéro 24 vous allez faire ces 12 mailles serrées normalement le rang numéro 25 une maille en l'air et maintenant ces trois mailles serrées individuelles une deux et trois et dans la maille qui suit une augmentation de mailles serrées dans la même maille ça c'est ce que vous devez répéter trois mailles serrées individuelles une augmentation et à la fin du rang vous aurez 15 mailles serrées le rang numéro 26 vous allez faire ces 15 mailles serrées droite le rang numéro 27 une maille en l'air 4 mailles serrées individuelles 3 et la quatrième et dans la maille suivante une augmentation de mailles serrées dans la même maille ça c'est ce que vous devez répéter et à la fin du rang vous aurez 18 mailles serrées le rang numéro 28 vous allez faire ces 18 mailles serrées droite normalement le rang numéro 29 une maille en l'air 5 mailles serrées individuelles une 2 3 4 5 et dans la maille suivante une augmentation de mailles serrées dans la même main ça c'est ce que vous devez répéter cinq mailles serrées individuelles une augmentation et à la fin du rang vous aurez 21 mailles le rang numéro 30 c'est vous faites c'est 21 mailles serrées individuelles et on se retrouve le rang numéro 31 six mailles serrées individuelles une deux trois quatre cinq six six pardon et dans la main et suivante de maïs serré dans la même maille donc c'est à dire une augmentation ça vous allez le répéter jusqu'à la fin et vous allez avoir 24 mailles serrées le rang numéro 32 vous faites ces 24 mailles serrées droite le rang numéro 33 une maille en l'air 7 maille serrées individuelle de 3 4 5 6 et 7 et dans la main suivante une augmentation ça c'est ce que vous devez répéter à la fin du rang vous aurez 27 mailles serrées le rang numéro 34 vous allez faire ces 27 mailles serrées droite le rang numéro 35 vous allez faire 8 mailles serrées individuelles une augmentation vous aurez 30 mailles serrées à la fin du rang le rang numéro 36 vous allez faire une maille serrées individuelle dans chaque maille le rang numéro 37 c'est neuf mailles serrées une augmentation à la fin du rang vous aurez 33 mailles serrées le rang numéro 38 c'est une maille serrée individuelle dans chaque maille ensuite le rang numéro 39 c'est 10 mailles serrées individuelles une augmentation et vous aurez 36 mailles serrées la fin du rang le rang numéro 40 c'est une maille serrées normales individuelles dans chaque maille donc au total 36 le rang numéro 41 vous faites 11 mailles individuelles une augmentation et vous aurez 39 mailles serrées le rang numéro 42 vous faites une maille serrées individuelles dans chaque maille 39 le rang numéro 43 12 mailles serrées individuelles une augmentation à la fin du rang vous aurez 42 mailles serrées le rang numéro 44 c'est une maille serrées individuelles dans chaque maille le rang numéro 45 c'est 13 mailles serrées une augmentation et à la fin du rang vous aurez 45 mailles serrées le rang numéro 46 c'est une maille serrées individuelles dans chaque maille donc au total 45 et là on se retrouve à la fin du du rang du chapeau du dernier rang vous faites une maille en l'air et vous tirez vous coupez assez long pour pouvoir coudre et voici ce que ça donne donc un petit chapeau rouge bien mignon donc ça voulait mettre vous le mettez de côté et on va attaquer on va attaquer le corps donc pour faire le corps ont fait un noeud coulant qu'on va fixer et à l'intérieur on va faire six mailles serrées une deux trois quatre cinq et six maintenant je vais serrer et je vais unir à la première maille série que j'avais fait au départ par une maille coulée maintenant le deuxième rang on va faire une maille en l'air et maintenant on fait des augmentations dans toutes les mailles donc dans les six mailles je fais une augmentation dans chacune au total j'aurai 12 mailles serrées comme ceci maintenant le troisième rang c'est une maille en l'air une maille série individuelle une augmentation une maille série individuelle une augmentation dans la maille suivante ça c'est ce que vous devez répéter et à la fin du rang vous aurez 18 mailles serrées le quatrième rang une maille en l'air deux mailles serrées individuelles et dans la maille suivante une augmentation deux mailles serrées dans la même main on répète une et deux mailles serrées individuelles et dans la maille suivante une augmentation vous allez répéter ça et à la fin du rang vous aurez 24 mailles serrées le rang numéro 5 une maille en l'air on va faire une deux et trois mailles serrées individuelles et dans la quatrième maille une augmentation donc ça c'est la séquence que vous devez répéter trois mailles serrées individuelles une augmentation à la fin du rang vous aurez 30 mailles serrées le rang numéro 6 une maille en l'air on va faire quatre mailles serrées individuelles deux trois et quatre et dans la cinquième maille une augmentation de mailles serrées dans la même maille ça c'est la séquence que vous devez répéter quatre mailles serrées individuelles une augmentation à la fin du rang vous aurez 36 mailles serrées le rang numéro 7 une maille en l'air cinq mailles serrées individuelles deux trois quatre cinq et dans la sixième maille une augmentation vous allez répéter ça cinq mailles serrées individuelles une augmentation et vous aurez 42 mailles serrées le rang numéro 8 on fait une maille en l'air et on va faire les 42 mailles serrées qu'on avait obtenu on va les faire individuelles mais en les prenant toutes dans le brin arrière donc c'est à dire on a deux brins dans chaque maille on prend celui-là de l'arrière et on fait une masse serrée comme ceci et dans les 42 on va faire cette façon va piquer dans le brin arrière et on va faire nos mailles serrées normalement ça va former un petit rebord qui va aider au moment de le mettre à plat ensuite quand vous aurez terminé le rang numéro 8 durant numéro 9 jusqu'au rang numéro 13 vous allez faire les 42 mailles serrées individuelles mais en les prenant normalement vous ne prenez plus le brin arrière mais le brin les deux brins normalement le rang numéro 14 on fait une maille en l'air cinq mailles serrées individuelles une deux trois quatre et cinq et on fait une diminution donc on attrape le bras avant du de la maille de la première maille qui suit et le bras avant de la seconde maille qui suit on fait un jeu t on ramène le fil à travers ces deux petites boucles et maintenant enfin jeter et on fait comme si c'était une maille serrée normal nous avons fait une diminution donc une deux trois quatre et cinq mailles serrées individuelles et de nouveau une diminution et ça vous allez le répéter jusqu'à terminer et vous aurez 36 mailles serrées et le rang numéro 15 vous allez faire une maille serrée individuelle dans chaque main le rang numéro 16 une maille en l'air quatre mailles serrées individuelles une deux trois quatre et on fait une diminution ça c'est la séquence que vous devez répéter quatre mailles serrées individuelles une diminution à la fin du rang vous aurez 30 mailles serrées le rang numéro 17 vous allez faire 30 mailles serrées individuelles le rang numéro 18 on va changer de couleur donc là c'est le rang numéro 17 je vais le fermer mais en ramenant la nouvelle couleur au lieu de ramener la grise donc la couleur chair parce que là on est en train de crocheter son visage donc le fil gris je n'en ai plus besoin ce que vous pouvez faire c'est un petit nœud entre les deux petits morceaux comme ceci et maintenant le rang numéro 18 19 et 20 vous allez faire une maille serrée individuelle dans chaque main comme si le rang numéro 21 une maille en l'air trois mailles serrées individuelles une deux trois et on fait une diminution ça c'est la séquence que vous devez répéter trois mailles serrées individuelles une diminution à la fin du rang vous aurez 24 mailles serrées le rang numéro 22 une maille en l'air deux mailles serrées individuelles une deux une diminution deux mailles serrées individuelles et une diminution ça c'est ce que vous devez répéter et vous aurez 18 mailles serrées maintenant la fin du rang numéro 22 on va remplir vous prenez la mousse et vous remplissez donc n'oubliez pas que l'économie c'est gros donc n'hésitez pas avec la mousse j'ai terminé de remplir maintenant on fait le rang numéro 23 on fait une maille en l'air on fait une maille sérée individuelle une diminution une maille sérée individuelle et on fait une diminution ça c'est ce que vous devez répéter jusqu'à la fin du rang et vous aurez 12 mailles serrées quand j'ai terminé le rang numéro 3 23 pardon j'ai fini de remplir voilà et c'était un petit peu des filles et maintenant je ferme le rang numéro 23 maintenant le rang numéro 24 c'est une maille en l'air et on va faire six diminutions et là on aura six mailles serrées on fait que des diminutions on a terminé maintenant le corps et maintenant on coupe la laine couleur beige on fait une maille en l'air et on tire alors la laine couleur beige pouvait la couper tout court on va mettre le bonnet par dessus et voici maintenant ce qu'on va faire c'est le nez et les bras on va commencer les bras pas faire un noeud coulant avec la couleur grise que l'on va fixer avec une maille en l'air et à l'intérieur de ce noeud coulant va faire six mailles serrées une deux trois quatre cinq et six maintenant on ferme bien le noeud coulant et on unit à la première maille série qu'on avait fait par une maille coulée comme ceci maintenant le rang numéro 2 et le rang numéro 3 vous allez faire une maille serrée individuelle dans chaque maille donc vous commencez toujours par une maille en l'air et vous faites une maille serrée individuelle dans chaque maille donc au total 6 donc là vous finissez le second rang et vous faites le troisième aussi également pareil et on se retrouve le rang numéro 4 une maille en l'air une maille serrée individuelle et une augmentation dans la maille suivante de nouveau une maille serrée individuelle et dans la maille suivante une augmentation à la fin du rang vous aurez 9 mailles serrées le rang numéro 5 vous allez faire ces neuf mailles serrées individuelles le rang numéro 6 une maille en l'air deux mailles serrées individuelles une deux et dans la maille suivante une augmentation donc ça c'est la séquence que vous devez répéter deux mailles serrées individuelles une augmentation vous aurez douze mailles serrées à la fin du rang et le rang numéro 7 et 8 vous allez faire ces douze mailles serrées individuelles individuelles et on se retrouve donc à la fin du rang numéro 8 on coupe la laine grise on n'en a plus besoin et on va unir le rang numéro 8 avec la nouvelle couleur comme ceci on va faire un noeud avec les deux petits morceaux quand on a bien fait le noeud en coupe comme ça ça va être bien sûr que jamais ça va se défaire donc maintenant le rang numéro 9 et le rang numéro 10 vous allez faire ces douze mailles serrées individuelles sauf que vous avez la nouvelle couleur comme ceci le 9 et le 10 et on se retrouve le rang numéro 11 une maille en l'air deux mailles serrées individuelles une et deux et on fait une diminution ça c'est la séquence que vous devez répéter deux mailles serrées individuelles une diminution et vous aurez neuf mailles serrées donc à la fin du onzième rang va légèrement remplir le bras donc ça va un tout petit peu déjà il est tout petit voilà c'est à dire un tout petit peu et maintenant on va passer au rang numéro 12 où on va faire une maille en l'air et on fait une maille serrée une diminution une maille serrée une diminution une maille serrée une diminution et maintenant on une donc là j'ai six mailles serrées au total maintenant on fait une maille en l'air je coupe mon fils et je tire ce fils là que je viens de couper là vous allez le cacher parce que on a commencé par le haut du bras et on a fini par la main donc ça vous allez le cacher à l'intérieur et vous allez faire un second bras identique comme celui ci vous le remplissez bien pareil pour que ça fasse deux bras identiques et on se retrouve on va commencer le nez en faisant le coulant et on va faire on va le fixer déjà avec une maille en l'air et on va faire six mailles serrées à l'intérieur une 2 3 4 5 et 6 on va fermer le nez coulant et on va unir à la première maille serrée par une maille coulée comme ceux ci maintenant on va faire laurent numéro 2 le rang numéro 3 et le rang numéro 4 on va travailler ces six mailles serré une maille serré dans chaque maille à la fin du rang numéro 4 vous faites une maille en l'air et vous tirez le fil du commencement d'une coulant je vais le couper et on va remplir un tout petit peu le nez pour lui donner une forme bien arrondie et on se retrouve on va passer à la couture donc on va coudre le nez sur le visage du gnome donc vous choisissez un côté 1 et vous allez coudre son nez donc ici bien là où il ya le belge vous faites en sorte qu'il soit bien bien arrondi 1 une fois qu'on a fait le tour on fait un petit ne vous enfoncez la laine dans le couleur beige et vous le ressortez plus loin vous tirez un peu plus que la normale vous coupez le fil et vous remettez tout en place voilà ce que ça m'a donné le nez cousu maintenant ce qu'on va faire c'est coudre les yeux après le nez maintenant c'est le tour des yeux donc je vais prendre mes perles déjà je vais enquiller le nœud là où il va y avoir le bleu l'oeil comme ceci et là je vais commencer donc je mets ma perle je ressors là où le deuxième oeil va aller j'essaye de positionner ma perle correctement pour qu'on voit pas le trou de la perle et je mets ma seconde perle je pique et je vais de l'autre côté et je rentre par la deuxième perle voilà de nouveau je pique par en dessous et je ressors de l'autre côté donc ça c'est pour qu'ils soient bien fixés et bien positionnés voilà maintenant une fois que mes yeux sont cousus il me reste plus qu'une chose à faire c'est un petit je vais faire un petit nœud et je vais cacher mon fils à l'intérieur de la tête et on se retrouve j'ai terminé on qui me reste à faire c'est je vais prendre un morceau de laine grise je vais la placer dans une aiguille à laine je vais faire un nœud au bout et je vais commencer à coudre mes bras donc vous accrochez le petit nœud ici au commencement du bras voilà et on va coudre le bras sur le côté donner quelques petites pointes quelques petits points juste pour que qu'il soit bien accroché comme ceci maintenant vous piquez et vous allez de l'autre côté vous positionner il va y avoir le second bras et vous cousez le deuxième vous voyez quand vous aurez terminé on se retrouve à la fin de la couture vous faites un petit nœud vous piquez dans la couleur grise et vous le ressortez plus loin donc par exemple dans les fesses vous tirez plus que la normale et vous coupez le film maintenant quand vous allez tout revient remettre tout va bien se remettre en place maintenant ce qu'il nous reste à faire c'est le coudre son petit bonnet donc la partie où il ya le film derrière vous allez remplir le bonnet avec de la mousse et on va lui coudre un petit peu sur les bras à légèrement sur les bras et pareil on retrouve un petit peu chapeau comme pour les adultes comme ceci donc vous allez le coudre comme cela mais avant vous allez bien le remplir et on se retrouve et le gnome sera terminé pour que le chapeau pour que le chapeau reste retroussé je vous conseille de le retroussé comme ceci et ensuite de coudre comme cela par l'hurlé en fait vous attrapez sa tête par en dessous et vous passez un peu plus loin c'est juste pour que le retroussé en fait reste retroussé et se déforme vous serrez pas trop ça ne se voit pas et c'est exactement comme ça que j'ai fait pour les adultes à la fin de la couture vous faites un petit mieux et vous allez piquer dans le rouge et le ressortir un peu plus loin vous tirez toujours un peu plus de ce qu'il faudrait et après quand vous allez remettre vous plantez l'aiguille comme ça vous remettez un peu tout en place le fil disparaît bien à la mousse et voici le bébé gnome terminé avec ce qu'il est mignon il va aller très bien avec son papa et sa maman donc je mettrai sa maman dans le prochain tutoriel merci